Selon la commission européenne, l'industrie agroalimentaire en Europe, c'est environ 35 millions de tonnes de gaspillage de denrées alimentaires. Dans cette industrie, la grande distribution. Là on recherche les dates qui arrivent à date et on les enlève. Je fais les dates sur le rayon yaourt. Comme chaque matin avant l'ouverture, les produits périmés sont retirés des rayons. Mais difficile d'obtenir les quantités exactes. Néanmoins, dans ce supermarché, le directeur se félicite de faire mieux qu'ailleurs. Tous les produits qui vont être abîmés, qui vont être périmés, dans les bonbons, le riz, etc. Tous ces produits-là sont susceptibles demain d'être compostés chez nous. Plutôt que d'être jetés puis incinérés ou enfouis, à la fin de la semaine, les invendus qui vont remplir ces caddies seront compostés derrière le magasin. Les déchets, mélangés avec un peu de broyat, finiront leur transformation dans un pavillon de compostage. Mieux visualiser ce qui a été jeté, gâché, c'était le but de la manœuvre. Sensibiliser le personnel et ça marche. Disons que quand on voit un caddie plein de choses que l'on va jeter, forcément, on s'imagine en tant que particulier quand on fait nos courses, on se dit, waouh, quand j'ai un caddie plein comme ça et que je dois passer à la caisse, j'en ai pour 200 euros. Et là, on se dit, bon, là, ça va être 200 euros que je vais jeter. Je ne vais pas remplir mon frigo avec. Donc je pense que, pour moi, honnêtement, la prise de conscience, elle s'est faite comme ça. En ayant pris conscience des produits qui pouvaient être jetés, la personne qui va commander, va commander différemment, va commander mieux et va réfléchir plus à la période de commande, au temps, etc., peu importe, elle commandera mieux. Le volume de pertes aurait diminué par deux en quatre ans, soit un point de marge en plus pour le magasin, avec un investissement très faible. Le pavillon de compostage en soi, le pavillon lui-même coûte 5000 euros et après, ce n'est que de la main-d'oeuvre et la volonté que ça réussisse. Le tri des biodéchets en vue d'un compostage ou d'une méthanisation sera rendu obligatoire à tous les gros producteurs de biodéchets d'ici 2016.